J'ai eu des bonnes questions sur le renouvellement du bail, fait que je les ai toutes rassemblées ensemble pour vous parler un peu de la période de renouvellement du bail, OK? Fait qu'on sait qu'au Québec, la grosse majorité des gens vont changer, j'ai pas un pourcentage, mais c'est une grosse majorité des gens qui vont changer de local, pas de local, mais d'appartement le 30 juin, 1er juillet, dans ces eaux-là environ. Fait que, première question qui m'est posée, est-ce que le bail est renouvelé de façon automatique? La réponse est oui. Si vous oubliez d'envoyer votre avis de renouvellement, je vais vous donner tantôt les dates à peu près de l'envoyer, si vous oubliez de l'envoyer, automatiquement, le bail du locataire est renouvelé à exactement les mêmes conditions et le même prix. Fait qu'important, si vous voulez augmenter, de respecter les délais. Et c'est quoi les délais pour envoyer l'avis de renouvellement de bail? Bien, pour un bail d'une durée de 12 mois et plus, normalement, pas normalement, le délai selon la régie du logement est de 3 à 6 mois avant la fin du bail. Fait que si vous avez un bail qui se termine le 30 juin, vous avez entre le 1er janvier et le 31 mars pour envoyer votre avis de renouvellement. Si c'est un bail de moins de 12 mois, bien, c'est un à deux mois avant la fin du bail. Fait que si vous avez un bail qui se termine le 1er juillet, bien, vous devez envoyer entre le 1er avril et le 31 mai. Fait que 1 à 2 mois avant la fin du bail. Durée indéterminée, vous avez un bail qui n'a pas de durée, bien, c'est 1 à 2 mois avant la modification demandée. Fait que ça, c'est super important d'aller, de connaître ces délais-là, surtout si vous achetez un immeuble et que vous décidez de changer les baux. Par exemple, vous achetez un immeuble au mois d'août, vous décidez de refaire les baux et de faire des baux de 11 mois, bien là, c'est plus le 3 à 6 mois qui va s'appliquer, ça va être autre chose. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans notre avis de renouvellement pour que ça soit légal? Bien sûr, il faut aller dire le montant du nouveau loyer, soit qu'on le met en pourcentage ou soit on le met en dollars. Alors, si vous changez la durée du bail, vous devez l'éduquer à l'intérieur et bien sûr, vous avez un délai que vous devez mettre dans votre augmentation pour avertir le locataire jusqu'à temps. Normalement, c'est 30 jours pour être capable de revenir et dire si oui ou non, il l'accepte. Et vous pouvez changer à la avis de renouvellement plusieurs choses. Vous n'avez pas juste le prix que vous pouvez changer. Vous savez, je t'ajoute un parking, je t'enlève un parking, je t'ajoute un locker et ça ne veut pas dire qu'il va dire oui, mais il peut dire oui aussi. Fait que c'est bien important de savoir ça et qu'est-ce que le locataire peut répondre? Il peut dire je reste, je reste, j'accepte l'augmentation. Il peut dire je reste, je refuse l'augmentation ou il peut dire je m'en vais et je n'accepte pas l'augmentation, je m'en vais ailleurs. Fait que c'est les trois réponses que le locataire peut donner. Bien, s'il refuse l'augmentation puis il reste, bien là, il faut vous aller au tribunal administratif du logement pour être capable d'avoir gain de cause et s'assurer que la personne va avoir une augmentation de loyer ou si vous changez autre chose à l'intérieur, par exemple, vous lui faites payer les frais de chauffage, bien, vous allez avoir à discuter avec devant un régisseur. Fait que c'est les règles de base pour être capable de faire des augmentations de loyer, des augmentations des avis de renouvellement qu'on appelle couramment. Fait que n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, allez dans le poste ci-dessous, ça va faire plaisir d'y répondre.